et bonjour à tous et mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur planet zoo alors je vais vous montrer parce que j'ai quand même pas mal avancé hors vidéo mon zoo donc du coup déjà le les hippos je crois que j'avais pas tout à fait terminé donc là j'ai bien avancé et comme vous pouvez le voir ici j'ai créé un espèce de monorail suspendu je peux s'appeler à monorail mais voilà ici j'ai créé un bâtiment qui permet d'accéder à ce monorail et à terme j'aimerais qu'il fasse le tour de mon parc ensuite j'ai commencé à faire l'espèce de montagne qui va être qui va être au centre du parc donc mon idée c'est d'avoir donc un tracé sûrement un peu plus sur le haut du de la montagne qui fera le tour et du coup les visiteurs pourront voir tous les animaux qui vont être autour un peu au dessus avoir en dessous une 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 gare avec un petit train qui fera le tour aussi pareil qui permettra de voir par dessous du coup et peut-être des un autre chemin qui suivra le chemin de fer et qui fera aussi le tour mais d'en bas avec des passerelles qui permettront de rejoindre le haut et le bas est sûrement en haut un truc avec des points de vue on verra comment comment on fait ça ensuite j'ai remarqué que mes visiteurs ils allaient beaucoup beaucoup de ce côté ci parce que du coup j'ai créé ma zone afrique ici avec les éléphants les lions tout ça et ici ils n'y viennent pas beaucoup malgré le fait que ah oui j'ai aussi terminé mon enclos des gorilles j'ai rajouté ici un un espace pour que les mes employés puissent venir les nourrir et que les gens les visiteurs puissent y voir j'ai créé des petites barrières ici tout le tour voilà voilà là j'ai agrandi un petit peu j'ai créé d'autres un autre placement pour des commerces et j'ai fait un chemin ici qui va mener derrière ici et l'idée c'est d'ici avoir la zone australie qui fera venir les gens les gens ici dans cette partie du parc et ici on fera sûrement par là là un autre un autre une autre gare pour le pour le monorail ça fait un peu des serpentins là ça va faire ça faire de les gens ils vont avoir le mal de mer et donc du coup j'ai créé ici un habitat dans lequel je compte mettre trois types d'animaux donc ce sera les autruches les sais je me rappelle plus les autruches les facochères et il ya un dernier je ne souviens pas je ne me souviens pas c'est pas grave je me souviens pas tant pis tant pis tant pis ça j'ai fait un truc d'électricité d'eau ici on va le laisser je pense même si ici on aura une autre zone de soigneur je pense pas que les les trucs électriques ça va mener jusque là j'ai plus la portée des machins quoi que sachant que là j'ai pas grand chose au final ça je supprime ouais ça m'emmène ça m'éteint juste ça là on va le laisser on va le laisser tant pis c'est pas trop gênant la somme ça ne m'embête pas ça ne dérange pas mes visiteurs il ya juste un petit accès ici je pense que c'est bon faudra juste vérifier j'ai beaucoup d'animaux malades là 30 ans dans la caisse à sortir l'animal de la caisse pour lui dans la caisse lui j'ai des animaux malades aussi ouais c'est pas grave ça va ça va soigner doucement et des habitats salles ici on va appeler un soigneur et là bas aussi tient tout le temps il y en a un qui en route tout le temps ici c'est ça là c'est ces gnous là qui chient partout il va falloir vendre des gnous je pense je pense que à mon avis j'en ai beaucoup je peux le sélectionner si voilà habitat oui la propreté merci 3 18 18 adulte ça va je suis bien je suis dans le jeu le quota c'est vrai qu'on dirait qu'il ya quand même beaucoup d'animaux dans cet enclos mais bon en même temps 1 c'est le jeu alors cet enclos l'idée sera peut-être de faire un accès par ici parce que du coup ce serait les soigneurs d'ici qui vont venir s'en occuper aussi je pense que c'est mieux du coup ah oui je vous montrerai un peu je vous montrais maintenant non c'est pas ça que je voulais comment comment marche ça qu'en fait ça au départ en place le ce bout de truc là ce bâtiment d'ailleurs faut que je le faut que je le je la meilleure attendez il faut que je modifie ça comment je fais pour modifier est-ce que je peux fabriquer j'aimerais juste modifier ça pour que ce soit trop moche ah oui j'étais chargé plein 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 de trucs normalement j'espère qu'ils vont être qui vont être là des trucs australiens justement c'est quoi ça je n'ai pas mis celui là ça c'était joli donc normalement si je vais dans les plans et plans voilà je dois avoir pas mal de plans sur l'australie maintenant s'ils se sont téléchargés ah non ils se sont pas téléchargés faudra que je pense à les télécharger je pense que je les avais mis en pause rien à certains quand même rien à certains qui sont arrivés pas tous apparemment on verra on fera le tour plus tard ça je sais pas si je vais arriver à le mettre un habitat des tortues géant il est très très classe il est très très joli mais en même temps en même temps c'est un habitat avec un accès en fait les gens ils viennent dedans mais en même temps ouais c'est ça les gens les gens viennent dedans faire faut mettre un chemin au milieu et les gens viennent voir les tortues à l'intérieur c'est pas mal c'est stylé c'est joli tiens ça me fait penser aux vieilles piscines françaises mais ce ce toit avec les espèces de bulles c'est rigolo on verra peut-être qu'on peut-être qu'on arrivera à le mettre du coup pour le moment pour le moment j'avais dit que je voulais terminer ça donc alors les espèces de rail on pose une première une première gare et après ça nous met des rails comme ça et on peut définir hop on fait monter ont fait descendre on fait aller à gauche à droite et on le place ça nous donne le coup paf ça c'est la longueur pareil pouf on appuie sa place on a si la possibilité on va mettre ça si je clique sur un des rails qui est déjà posé voilà je peux par exemple non à aller voilà j'ai sélectionné celui ci enlever les piliers moi c'est ce que je vais faire parce que changer couleur aussi fait les piliers voilà j'ai déjà commencé à en faire dans le thème voyez donc là en fait par exemple par exemple je vais récupérer celui ci je vais faire un petit contrôle des et par là plutôt je vais venir mettre le truc clac tac 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 on va le mettre nickel pour que ça fasse comme si voilà comme si ça le tenait paf et voilà on a un pilier qui est dans le thème est donc ici moi je voulais modifier ça donc prendre la construction les murs en pisé voilà prendre des murs comme ça je peux mettre alors je peux pas mettre directement dedans je peux pas être dans ce groupe là là c'est dommage ça c'est à dire qu'il va falloir être pile poil nickel on va voir ce qu'on peut faire je suis bien aligné déjà ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal du tout ok déjà je me suis bourré pourquoi obstruction ah je peux pas le mettre là putain pourquoi je peux pas le mettre ici pourtant j'ai bien vu des espèces de bâtiments qui l'avait ça qui avait des trucs peut-être que je suis légèrement trop si je fais ben non faut que je quitte et que je fasse x j descend un peu comme ça ok maintenant je fais contrôler sur celui ci non je peux pas non je ne peux pas ça fait obstruction avec je ne sais quoi mince alors ça ça m'embête comment ça se fait c'est nul je voulais pas laisser cette structure dégueulasse là il faut que je m'éloigne un peu c'est tout ok faut juste que je m'éloigne bon ben on va s'arranger alors on va s'arranger on va mettre ça comme ça ça va le mettre comme ça voilà c'est pas grave si un petit creux on s'en fout ok voilà bon c'est mieux déjà pas très bien alors tu as comme ça on peut masquer ce truc là et c'est là que ça va poser problème alors c'est pas trop grave on va quitter ça on va se mettre non aura là donc là il va falloir faire pareil je suppose hop hop ah mince hé 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 donc là je me suis mis trop par là ok voilà voilà j'aime mieux ça c'est quand même plus joli ok maintenant j'aurais bien voulu prendre un espèce de truc comme ça pour mettre là bas non est-ce que je prends une petite tour comme ça pour mettre ici ou je laisse ça comme ça non je vais laisser ça comme ça on verra plus tard après si on fout des arbres des trucs des décos pour le moment on va laisser ça comme ça et du coup c'est super sympa parce que les gens pourront voir les animaux d'au-dessus et ça je trouve ça intéressant alors donc là l'idée ça va être donc du coup on a les vitres ici de cet enclos donc là on va essayer de commencer à faire cet enclos là donc la première chose on va monter les vitres jusqu'en haut voilà comme ça ici c'est vitres et en plus c'est vitres et n'importe comment évidemment celle ci on va la mettre en comme ça voilà ok idem pour celle là hop voilà alors là je crois que je suis vraiment au ras du ras il me semble que j'ai déplacé parce que j'ai mes chemins là que j'ai fait un peu n'importe comment et du coup je crois ici que je peux pas me rapprocher plus si ça passe comme ça 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 passe ok on va juste déplacer ce pilier là est-ce qu'on peut déplacer ce pilier tout petit peu voilà tout petit peu voilà comme ça juste histoire qu'on ne voit plus le poteau en vert ok alors maintenant là on va prendre ça on va faire pareil alors on va peut-être pas prendre le piquet est-ce que je peux non je ne peux pas on va monter tout ça bah voilà très bien alors là maintenant on va inverser ici le sens de l'occultant là ici aussi voilà comme ça les animaux ils ne voient pas ici on fait la même chose faudra qu'on trouve une barrière stylée là à mettre un truc joli voilà ok très bien ici on va essayer de l'agrandir au maximum ce truc alors ça on va le mettre par là ça on va le mettre par ici ça par là donc j'ai mis des trucs en briques pour le moment comme ça c'est costaud et je me suis pas embêté voilà on a de nouveau des trucs comme ça ici on pourra en avoir aussi donc là l'idée après ce sera d'avoir un autre enclos ici pardon un autre enclos là le chemin qui fait le tour de la zone australie pour revenir par là sûrement avec un grand enclos là un grand enclos là ici le truc central voilà un ou deux on verra peut-être trois peut-être qu'on fera trois enclos là je sais plus ce qu'il y a comme animaux de l'australie je crois pas qu'il y en a tant que ça justement donc ça ira bien on peut faire le tour vite fait ah il y a des blatt rhinocéros donc déjà un un vivarium il y a le cassoar à casque ça ça c'est pas mal aussi donc ça en fait deux le crocodile marin lui on l'utilisera pour la zone afrique tant pis le dingo ça fait trois peut-être qu'il y a non le kangourou le koala et après je crois que c'est des animaux de de comment ça s'appelle j'ai encore tout ça d'animaux d'afrique mais voilà j'en étais qu'il y a tellement d'animaux de l'afrique il y a pas mal d'ours il y a pas mal de trucs en asie aussi euh ouais donc l'australie il y en a pas tant que ça hein voilà voilà la 5 a lancé une talon bleu je sais pas ce que c'est ça un lézard je sais pas si c'est un lézard vivarium ouais c'est un lézard vivarium voilà serpent de vivarium et je crois que c'est à peu près tout voilà il y a encore une vipère de vivarium donc voilà donc il y a j'ai dit 4 animaux de vivarium et 4 4 ou 5 de 2 dans les enclos donc 1 2 3 4 peut-être qu'on en fera un autre par là 5 ou par ici 5 je pense qu'on va pas aller trop par là de façon parce qu'après on va essayer de faire le le tour ici notre montagne avec les différentes zones d'ailleurs oh mais je suis vachement près du bord là j'avais pas vu il va falloir que je la fasse plus par là-bas bon c'est pas grave on fera des zones plus à plat ici peut-être qu'on fera une deuxième montagne on pourra faire peut-être une espèce de de vallée là avec une autre montagne qui fait comme ça là ça ferait une vallée un peu ça peut se tenter ça peut se tenter bon alors du coup là on va on va aller acheter des autruches ah c'est les zèbres voilà que je voulais en troisième animal donc si je fais dans la zopédie enfin je vais aller voir là je vais prendre les autruches déjà je les voulais celle-ci hop confirmé hop les autruches j'aime pas du tout les animaux comment ça s'appelle albinos là je trouve c'est pas beau par contre il y a plusieurs teintes ah non c'est les mâles et les femelles ok donc les prix hop un mâle est-ce qu'on en a pas des voilà une femelle très bien à 15 ans 15 ans c'est déjà vieux mince alors voilà c'est très bien ça hop adopter des mâles alors je suis pas du tout allé voir la zopédie un mâle et 7 femelles ok donc comme d'habitude quoi il faut un mâle et prendre plein de femelles donc on va prendre les femelles maintenant on a celle-ci mais elle est un peu vieille on a celle-ci hop adopter alors là ça me coûte vraiment rien on va prendre deux femelles dans un premier temps ce sera très bien hop donc là maintenant on va dans la zone en attente ici on prend maintenant nos trois femelles nos trois animaux d'un coup c'est très bien on va faire un échange rapide non non il n'y a pas n'importe quoi envoyé dans le zoo ah oui j'ai pas mis deux héhé je n'ai pas terminé alors attendez faut que je fasse une petite pause je reviens tout de suite hop désolé me revoilà petit souci c'est rien du tout alors du coup on reprend là je vais juste paf tirer tout ça par ici hop voilà ça alors on reprendra d'ici on verra on mettra peut-être un petit kiosque je sais pas quoi là hop alors on va voir on va essayer de se mettre le plus près possible voilà hop donc là on veut au moins tout là hop du versantin parfait hop donc là on est bien là on mettra sûrement des rochers comme d'habitude euh et par contre oui voilà ce que j'ai oublié de faire c'est de mettre ma l'entrée l'entrée de mon habitat qu'on va mettre ouais là c'est pas mal là là comme ça c'est pas mal avec ce bout de chemin là qui va être plutôt pour les employés voilà 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 ok très bien donc là maintenant on doit pouvoir emmener nos autruches dans notre enclos voilà livraison programmée très bien et dans la zoopédie si je veux voir mes autruches normalement je peux mettre avec des animaux qu'on a pas encore mis donc les facochères et les zèbres voilà facochères et ah tiens les girafes elles auraient pu aller avec ouais mais elles ont leur enclos elles les girafes ouais c'est très bien euh ok donc là on est pas mal ce serait bien que je fasse rapidement cette zone là quand même parce que sinon là mais les gens qui font s'en occuper ici ils vont galérer s'ils viennent du milieu là ouais 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 on va peut-être commencer à construire ça donc l'idée c'était de les faire venir d'ici euh donc on va déjà voir j'avais trouvé un super truc euh c'était ranger station je crois que ça s'appelait voilà ranger station voilà c'est top ça pour le truc des des employés c'est vraiment top je trouve c'est trop classe c'est vraiment trop trop classe et là il y a tout dedans normalement enfin tout en tout cas il y a un paquet de choses là je vois qu'il y a un 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 truc de veto il y a pas plus de choses que ça comment ils accèdent au je vois qu'il y a des panneaux solaires aussi mais comment ils y accèdent c'est pas grave on va y modifier de toute façon donc ça on va le mettre comme ça s'il y a pas grand chose on va y modifier pour pouvoir utiliser tout parce que c'était vraiment très très joli ce machin j'ai adoré quand je l'ai vu hop donc on va le mettre comme ça clac le terrain est pas le même niveau de partout là si pourtant euh on va le mettre par là au milieu hop alors qu'est ce qu'il y a là dedans ici on a un centre un cabinet vétérinaire donc ça c'est bon je vois qu'on a aussi rien du tout là des panneaux solaires sauf que les panneaux solaires ils sont pas du tout accessibles on est d'accord c'est juste des panneaux de déco quoi ils sont juste là pour la déco ce qui est pas cool du tout hein on est d'accord euh ouais en fait ça sert à rien il y a rien là dedans il y a rien du tout dans ce bâtiment en fait bon alors ces panneaux solaires on va les enlever déjà hop parce que c'est pas beau 2-1 enfin si c'est beau oh stylé c'est quoi ce machin non c'est un mec qui a fabriqué ça oh oh la classe ah ouais il y a une jeep au milieu oh trop bien excellent il y a même deux jeeps oh c'est stylé ah ouais il y en a vraiment ils se ils se font chier hein clairement alors par contre ça c'est chiant il faut l'herbe elle est dégueulasse ici on va mettre de l'herbe courte de partout terrain herbe courte voilà parce que ça fait de l'herbe de partout c'est pas joli hop 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 voilà donc on a notre cabinet vétérinaire sauf que moi j'ai besoin d'autre chose euh j'ai besoin de pas mal de choses donc est-ce qu'on va pouvoir mettre un chemin ici qui vient là c'est pas gagné ça ça me parait bien étroit ça me parait bien étroit même pour monter là haut là je sais pas si on va pouvoir en tout cas y'a pas l'air d'avoir d'accès quoi c'est super joli mais y'a rien dedans quoi c'est un peu dommage alors là l'idée ce serait d'avoir euh pour le personnel on a le cabinet vétérinaire la cabane des soigneurs ah il va me falloir une grande là il va m'en falloir une grande là attends hop tac tac il va falloir la mettre un peu comme ça là est-ce que je peux la mettre là dedans oups c'est pas du tout ce que je voulais faire troll z moi je voulais me mettre ça dans ce groupe là voilà comme ça je peux me mettre je peux pas me mettre à l'intérieur là quoi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là qu'est-ce qui m'empêche pourquoi je peux pas aller dedans hein enfin déjà on va enlever ces portes là c'est pas le même groupe quitter le groupe alors là on va enlever ces portes là on va enlever euh c'est quoi ça c'est un groupe encore il y a quoi dans ce groupe ah c'est des murs c'est juste des murs donc là on va enlever celui-là voilà alors c'est quoi ces murs en plâtre donc là on va mettre plâtre voilà voilà donc on va celui-là si j'en prends un nouveau là il est déjà de la bonne couleur qui est très bien donc là on va enlever celui-là on va mettre une porte on peut mettre des murs ronds des trous ronds cool on va mettre une porte là voilà et ici on va mettre une fenêtre une fenêtre voilà ok donc là on va modifier on va quitter ce groupe on va prendre ce truc là on va le déplacer non pas dans ce sens-là hop on va le supprimer on va laisser ses pots de fleurs là ils sont bien cette lampe par contre on va la remonter un tout petit poil celle-là on va la remonter un tout petit poil aussi ah je vais y arriver hein à peu près comme l'autre ok ça par contre on va le décaler ici ça ça devrait aller ouais hop ça va très bien les caisses là pareil on va les décaler par là on va les décaler par là ok et donc maintenant si je vais quitter que je me mets dans le groupe de celui-là là je devrais pouvoir mettre ça ici je devrais pouvoir mettre ça ici ah zut 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 c'est pas grave c'est pas grave on va se mettre là quand même et là on va faire quitter on va éditer celui-là on va prendre ces deux-là qu'on va séparer du groupe hop hop on va mettre comme ça ça passe ça passe ouais ça passe ça passe bon ça dépasse un peu là mais ça se voit pas trop trop au pire on peut décaler celle-ci là de poutre voilà très bien nickel ça ne se voit pas pareil celle-ci on peut la décaler un tout petit poil hop et on y voit rien et on y voit que du feu ok parfait donc là on a nos trucs tchouk tchouk c'est qu'on pourrait rajouter un bâtiment un truc je pourrais rajouter des trucs en haut mais le problème c'est que comment ils vont comment ils vont y monter il va falloir faire un escalier il va falloir faire un escalier à l'intérieur si on peut on pourrait c'est un peu petit quand même ça va être compliqué je pense ça va être compliqué par contre là je pourrais enlever la jeep oh pareil ça c'est un objet qui est fait à partir de différents objets stylés alors là je pourrais je vais enlever la jeep je vais enlever la jeep et ici on va se créer un truc là on va modifier ça donc là c'est pas mal parce que comme ça je vous montre un peu comment fonctionne la la modification enfin en fait ce que j'aime bien faire moi c'est ça c'est récupérer des plans et les adapter à ma sauce pour pour que ce soit cool donc là on va enlever ça voilà on va mettre une porte une porte ici voilà donc du coup on va enlever ceci voilà donc du coup on va enlever ceci hop ici on va faire x et on va enlever ces petites pierres on va les décaler du moins si on peut ce que je peux hop tac la tournée dans ce sens là encore un peu hop voilà celle-ci par là et là on mettra on va mettre des trucs en bois pour faire un encadrement de porte ok on va enlever ces deux là du coup enfin du moins on va les attirer pareil tchouc ça dépasse peu là bas non c'est bon très bien très bien très bien on va peut prendre ces piliers là on va voir comment ils ont fait là bas ouais ils ont fait des murs en pierre c'est sympa c'est sympa donc ici on a un petit emplacement donc on va se mettre dans ce groupe là euh modification de groupe voilà et on va aller chercher l'atelier l'atelier voilà j'ai peut-être des ateliers australiens un peu je pense que j'en ai téléchargé voilà comme ça par exemple ça c'est le truc de base à mon avis mais moi je vais adapter celui-ci alors tac 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 zut j'étais passé voilà donc là on a notre atelier ça va aller bien avec la pelleteuse vous voyez oh il y a un encadrement métallique c'est sympa est-ce qu'on rajoute est-ce qu'on rajoute un un encadrement en bois peut-être pas donc là on a le vétérinaire on a le truc des employés l'atelier l'atelier ah il va me falloir des salles du personnel il va me falloir des salles du personnel et ça c'est pas mal ça y'a on va falloir beaucoup hein heuuu heuuu australia il me dit j'ai j'ai les salles du personnel là-dedans pourquoi ça me les propose alors que je ne sais pas les grandes elles sont immenses quoi par contre mais mais ce serait bien heuuu australie grande salle du personnel sinon on va prendre ça hein on va ajouter ça à côté on va pas s'embêter je crois hein parce que là une grande salle c'est indispensable là là j'en ai vraiment besoin d'une grande salle on va la mettre par ici on va la mettre quelque part par ici là je crois qu'on va la poser comme ça et qu'on la déplacera après quand on aura mis notre route parce que je sais pas trop encore comment je vais mettre les chemins pour accéder à cette zone ok je pense que ici on peut rajouter un petit truc encore qu'est-ce qu'on a comme service dont on a besoin centre de recherche non centre d'échange centre d'échange est-ce que j'ai vraiment besoin d'un centre d'échange de partout c'est pas mal d'un centre d'échange quand même non comme alors lui c'est vraiment une cabane quoi cette cabane en quoi sinon j'ai besoin de quoi centre de recherche non l'atelier oui on a besoin cabinet on l'a cabane et soignants on l'a zone de quarantaine ça on a besoin ça on a besoin voilà pareil ça c'est moche comme tout c'est tout simple quoi c'est vraiment tout simple ça me plait pas trop ça me plait pas trop euh qu'est-ce que j'ai récupéré dans mes plans ah mais j'avais un filtre ah non c'est bon dans mes plans qu'est-ce que j'ai récupéré qu'est-ce que j'ai récupéré des trucs qui peuvent faire affaire je ne pense pas je crois que j'ai récupéré que des petits machins ah oui j'ai récupéré ça aussi ça c'est pas mal ça 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 me servira bien ok euh je crois que j'ai récupéré ouais que des des petits bâtiments pour mettre des des commerces et je crois que c'est tout ce que j'ai récupéré Australian Staff Center ah euh c'est pas mal mais c'est pareil c'est que de la déco non ? ah non 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 il y a des trucs euh il y a pas ouf de trucs mais il y a des trucs est-ce que ça pourrait le faire ? est-ce que ça suffirait ? par contre ça va pas du tout avec quoi ouais c'est pas vraiment le même style c'est pas vraiment le même style quoi ça fait plus moderne j'ai que deux trucs dedans par contre j'ai l'impression ça fait plus moderne mais en même temps ça m'irait bien en même temps ça m'irait bien ça coûte combien ce truc ? 15 000 ? ça va c'est pas très cher en plus euh contrairement à certains trucs euh je ne sais pas quoi faire là je pense qu'on va le prendre quand même même si euh même si le style est pas tout à fait le même donc là on a quoi là ? cabane des soigneurs j'en ai pas besoin j'en ai déjà une on a dit là c'est salle du personnel ça c'est très bien c'est une grande en plus donc c'est parfait oui donc effectivement il n'y a pas de place pour euh pour être mis le truc peut-être là dans le garage à la limite euh donc là je peux mettre un truc je peux mettre quelque chose qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans ? la quarantaine ? la zone de quarantaine serait bien la petite zone de quarantaine elle doit passer dedans hop voilà donc par contre ici ça on supprime ça on supprime on va mettre des murs comme ça hop hop ici aussi bon on va pas s'embêter à supprimer le truc hop voilà donc là ça va être la zone de quarantaine très bien et là ma salle du personnel parfait c'est joli hein ? c'est joli ok ok donc là on a a priori tous les bâtiments dont on a besoin je crois l'atelier on l'a mis centre d'échange euh centre d'échange non je l'ai pas mis ah mais j'en ai une là de celle de personnel moi je suis con donc j'ai pas besoin de mettre ici ah mais là ça me fait un grand bâtiment pour pas l'arche aussi non ? salle du personnel j'en aurais peut-être besoin de de deux hein là j'en ai beaucoup dans les autres zones hein j'en ai vraiment beaucoup d'ailleurs j'en ai reconstruit je crois euh donc l'atelier on l'a centre d'échange on l'a pas c'est pas dramatique mais on va essayer de l'ajouter ici peut-être là peut-être l'ajouter ici centre d'échange j'ai la zone de quarantaine on l'a cabinet vétérinaire on l'a salut personnel on l'a cabinet soigneur on l'a aussi ok ici on pourrait peut-être l'ajouter euh on pourrait peut-être l'ajouter ici euh là est-ce que j'aurai besoin de deux robinets comme ça non ? bah en fait j'ai peut-être même pas besoin de tout ça euh quitter là portes battantes pas d'électricité ah mais il y a vraiment des portes qui peuvent marcher avec des... pour remplacer les portes je ne savais pas ça je peux modifier la porte là ? je sais pas je ne savais pas euh donc là on va delete et on va mettre à la place une porte voilà et on va aller dans le service et on va prendre on a dit le centre d'échange hop qu'on met ici voilà clac donc maintenant pour s'en rappeler on va mettre euh... c'est dans construction dans les enseignes ici euh... de boutique c'est une service voilà on va mettre euh... là on a dit que c'était le centre d'échange aller sur la surface on va le mettre comme ça c'est un peu gros un petit peu gros pardi ouais bah non on va pas le mettre on le saura c'est trop gros ok maintenant il va falloir y relier tout ça il va falloir relier nos chemins alors ici euh... allée allée du personnel donc là on va déjà mettre une allée de genre 6 mètres qui va venir d'ici hop hop qu'on va diriger par là-bas ok en en envoyant un bout là-bas et et un autre bout là-bas voilà euh... là on verra après comment on fait ici idéalement il faudrait que ça ça rejoigne ça voilà parfait ça c'est parfait c'est nickel euh... ici il va falloir modifier un peu ça pour qu'il puisse y aller là ça va être chaud de modifier ce truc là non ? ça... oh c'est pas droit c'est chiant ça ferait que ça s'arrête ici comme ça j'ai pas compris hein pourquoi il y en a deux je ne sais pas bon euh... là en tout cas on va s'arrêter par là ok donc tout ça on va delete les plantes là aussi ça aussi, ça aussi, ça aussi ça aussi on va décaler hop par ici hop voilà ça on va le décaler comme ça voilà celui-là on va faire de même choc ok la terre là on va la supprimer ouais ça passe ça on supprime ça on supprime ça aussi, ça aussi ça aussi ça aussi, ça aussi voilà très bien donc là on aura un accès par là il faut que je fasse le tour pour avoir un accès ici ok ça on va le décaler un peu pour être tranquille là on va avoir notre truc qui fait le tour hop hop comme ça voilà hop ici voilà hop non bah comme ça vas-y hein ouais hop 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 go parfait ici hop on va prendre ça hop check ouais si ça me relie directement c'est parfait on le met ici comme ça plutôt de l'autre côté plutôt par là plutôt dans ce sens là et ça on le mettra par là ok donc ça comme ça est-ce que c'est bien là ok voilà voilà et donc celui-là hop les accès étant par ici pour les deux on va le mettre dans ce sens là ah oui mais attendez il y a un accès là on va mettre ça comme ça comme ça comme ça c'est pas mal hop comme ça là tchouc j'en enlève un peu et mince ah zut hop là ok très bien donc là on quitte ça oula j'avais pas vu encore une fois je voulais faire une vidéo pas trop longue et je fais une vidéo affreusement longue ah mais par contre je me suis gouré ce truc là il faut que je le déplace comme ça c'est mieux ouais ça sera bien mieux ok hop on peut pas faire les bouts carrés de ce truc je crois que si hein c'est pas non non eh bah tant pis on va le mettre comme ça celui là on va juste faire ça comme ça pour faire genre que ça rejoint le truc et là on va faire aller par contre on va faire du 4 mètres voilà comme ça très bien ça ils peuvent venir ici c'est bon là c'est relié là c'est relié mais c'est un peu de la merde on va dire ce qui est voilà comme ça c'est mieux c'est quand même mieux comme ça là on va faire pareil hop voilà voilà ici ici il faut qu'on fasse le tour ok donc là on va reprendre du 6 mètres et puis on va se mettre ici sélection d'aliments formés quoi est-ce que tu te chicherais pas un peu de ma figure voilà hop là on fait comme ça tac ok ici on va faire alors je finis juste ça et puis on va s'arrêter hein aligner sur la grille paf paf ah si maintenant faut que je relise ça ici non 4 mètres voilà comme ça très bien et là les rambards ça fait stylé par contre ce qui fait pas stylé c'est ça ça fait même ultra dégueulasse voilà c'est pas mal non je pense que c'est pas mal allez bah voilà on a fait une jolie petite zone une jolie petite zone pour mes employés de la zone australe enfin australe d'australie donc voilà donc sur ce moi je vais vous abandonner sur cette belle zone qui est bien fini on rajoutera peut-être des petits détails un peu par ci par là mais je suis bien content ça rend vraiment bien ok donc voilà sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao